Je m'appelle Gilles Lely-Cozac, je suis réalisateur, je fais également de la photo, je suis graphiste. Je suis à la Réunion pour le Festival international du film d'Afrique et les îles. Je vais lui présenter un film qui s'appelle La liste des courses, qui est mon quatrième documentaire. C'est un film qui revient sur les grèves qu'il y a eu en 2009 en Outre-mer. Ça avait démarré par la Guyane, ensuite la Guadeloupe, la Martinique et également la Réunion, autour de ce problème du coût de la vie. Le point de départ est une des revendications des griffices, qui était l'établissement d'une liste de produits dits de première nécessité, sur lesquels une baisse de prix de 20% était demandée. Et moi, à partir de cette liste de produits, je reviens évidemment sur la genèse du mouvement, le pourquoi-comment, et je l'analyse un petit peu, mais ce n'est pas un film qui est là pour retracer l'histoire du mouvement, dire « ça c'est les bons et les gentils », c'est plutôt une réflexion sur nos modes de consommation, sur la société de consommation. On est dans le paraître, il suffit de regarder le nombre de voitures, par exemple. Alors pas tellement de nombre, on va dire, que le type de voiture. Et si vous allez dans des quartiers populaires, on est très souvent frappé par le fait que devant une maison très moleste, parfois même une mesure, il y a une belle voiture, une grosse voiture, généralement d'ailleurs récente. Il faut toujours qu'on soit à la pointe, entre guillemets, de la technologie par le neuf. Aujourd'hui, la dernière télé HD, tout le monde va aller la récupérer. Avant, on ne savait même pas encore qu'il y aurait eu le numérique, tout le monde avait déjà les complets parce que c'était neuf. Il fallait du neuf. Sans doute tout débloier du film, en fait, oui, il y a des problèmes dus au monopole sur la distribution, des choses comme ça, etc. Mais je pense que nous, en tant que consommateurs, on est aussi une part du problème. C'est-à-dire, voilà, quel mode de consommation voulons-nous, quel produit voulons-nous, etc. Et je pense qu'aussi, je dirais, une part de ces problèmes vient du fait qu'on cherche à consommer exactement de la même manière qu'en métropole ou en France. Voilà, j'emploie les deux expressions, ça dépend un peu le point de vue des gens. Les Martiniquais, ils sont comme les autres, ils subissent un matraquage publicitaire par rapport aux différents canaux, aussi bien intérieur qu'extérieur, par les télévisions, etc. D'où ce qu'on appelle le besoin, par la consommation, quelquefois, de démontrer qu'on est quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça peut conduire parfois à une consommation ostentatoire. Est-ce que tu as l'impression que des films comme ça, est-ce qu'ils touchent vraiment le public ? Ou est-ce qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle un peu le robinet d'eau tiède de la télé ? Non, je pense, c'est aussi pour ça que je vais dans les festivals, dès que je peux, j'accompagne les films, parce qu'on a un vrai retour avec le public, il y a des vraies discussions. Donc c'est vrai que c'est extrêmement agréable de savoir que son film passe à la télé, il va toucher comme ça des milliers de personnes. Mais là, le fait, même, je ne sais pas, moi, ça m'arrivait, en fait, de me retrouver juste avec une vingtaine de personnes dans des petites salles, etc. Mais voilà, là, on a un retour direct et on sait, voilà, le film marche, ne marche pas, qu'en pensent les gens, et ça me semble extrêmement important. D'autant plus qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je veux dire, à l'heure d'Internet et tout, il suffit de cliquer pour avoir des images. Sous-titrage ST' 501